Avec Sergi Hedreux, toutes les églises, Sergi Saint-Germain Hedreux, on va commencer une série de prédications sur un texte qui s'appelle le Credo, symbole des apôtres. Credo, ça veut dire, c'est du latin, c'est pour faire semblant qu'on parle latin. C'est parce qu'on voulait passer pour des gens intelligents. Et donc, du coup, voilà, le Credo, ça veut dire je crois en latin, et c'est le début d'un texte qui dit je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Peut-être que vous connaissez ce texte-là, peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est quand même un texte important dans le christianisme parce que c'est un texte qui a été hyper débattu au début de l'Église pour savoir, mais en fait, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils croient ? Vous savez, au début de l'Église, il y avait déjà des chrétiens qui disaient nous, on croit ça, d'autres qui disaient on croit ça et tout ça. Et les responsables de toutes les églises chrétiennes de l'époque, en fait, se sont réunis plusieurs fois, tous ensemble, pour définir, il faut qu'on soit capable de dire au monde entier des juifs, des païens, c'est-à-dire des gens qui croient la mythologie romaine, grecque, scandinave, les dieux germaniques et tout ça. Il faut qu'on puisse leur dire un truc qui soit la même chose quand même. Sinon, ça craint. Ils vont croire que les chrétiens ont dit tout ce, juste ce qu'on veut. Et ils se sont mis d'accord sur, enfin, sur tout un tas, sur quelques textes, mais ce texte-là est vraiment un des textes de base sur lesquels on s'est mis d'accord, les chrétiens. Et c'est un texte qui dit l'essentiel de la foi chrétienne, vraiment, qui a été considéré comme l'essentiel de la foi chrétienne et avec des propositions qui sont tirées de la Bible. Ce texte, on va l'afficher. Et puis, je vous propose qu'on commence par... Tous ceux qui veulent le dire ensemble, on va le lire ensemble, d'accord ? Ah, j'ai une enceinte devant moi. C'est bon, vous voyez ? Il faut baisser... Alors, on ne peut pas baisser la télé, mais... Déplacez-vous, trouvez un axe. On y va, on le dit tous ensemble. On peut même se lever. C'est un texte, en fait, qu'on lit ou qu'on dit ensemble, mais aussi comme quelque chose qu'on proclame. Comme quelque chose qu'on dit, voilà, ça, c'est notre foi. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Jessica, est-ce que je peux te demander de fermer la porte, la grande porte en bois ? Je vous invite à vous asseoir et je vous propose de prier ensemble. Voilà Seigneur, on est dans l'optique de l'Église universelle parce que Seigneur, vraiment, ce serait terrible de faire une Église à Saint-Germain qui ne croirait pas la même chose que les autres Églises. Ce serait terrible que les prédicateurs Gonzalo, Isabelle ou d'autres, ce serait terrible qu'on cherche à être originaux, à être des prédicateurs qui ont une parole originale. Oui, ils ont une parole originale. Non Seigneur, ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas avoir une prédication originale. En fait, on veut dire ce que tout le monde sait, ce que tout le monde pourrait savoir et ce que tout le monde doit savoir. Seigneur, on ne veut pas faire les malins quand on prend ce micro, on veut transmettre ce que l'Église a toujours transmis. Voilà Seigneur, on fait vraiment acte d'humilité. Je crois fermement que tout ce qu'un homme ou une femme doit connaître a déjà été exposé, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, qu'il n'y a pas d'enseignement nouveau. Il y a l'enseignement éternel, il y a ta parole éternelle. Et Seigneur, vraiment, la seule chose que je te demande par ton Saint-Esprit, c'est que tu nous permettes d'incarner aujourd'hui, pour notre contexte, pour notre vie dans cette ville de Saint-Germain, dans la région, dans les collèges, à Saint-Germain, au Vésiné ou ailleurs, dans notre vie professionnelle, que tu nous donnes d'incarner de manière contemporaine, pour aujourd'hui, le message éternel de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, je crois, je crois, c'est le premier mot, créé d'eau. Je crois, c'est comme ça que s'ouvre ce grand texte du symbole des apôtres. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est ? En fait, j'ai l'impression, je ne sais pas à quoi vous pensez quand on dit je crois. Je crois, je crois qu'aujourd'hui, ça n'a pas une énorme portée. Je crois qu'on s'est habitué à dire je crois comme on dit je pense que. Vous savez, quand on dit un truc et puis on dit, enfin, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense, c'est mon avis, c'est mon opinion. En mode, ne m'embrouille pas, je ne voudrais pas te contraindre, ce n'est que mon avis. Parce que sinon, il y a des gens qui pourraient te dire, ah mais toi, tu as trop de certitudes. Alors toi, tu dis, c'est juste ce que je crois. Alors qu'en fait, le je crois dans la Bible, c'est quelque chose d'incroyablement fort. Je crois, ça veut tout dire. Je crois, c'est un mot qui a une portée hallucinante. Et je voudrais qu'on lise un verset, un seul verset. Un seul verset qui nous permette de comprendre en fait de quoi on est en train de parler. Et on va prendre ça dans ce que Paul enseigne aux Romains. Ça ne va pas venir. C'est Romains, chapitre 10. Je crois que c'est le verset 9. Voilà. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, vous connaissez la suite ou pas ? Ah ben, c'est marqué. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Si de ta bouche, tu proclames que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. En fait, dans la Bible, il y a quelque chose de fou qui nous dit, si tu crois, la foi, le fait de croire, est la condition du salut. Je vous demande de réfléchir, en fait. C'est dingue. La condition du salut, et donc ce dont parle Paul, c'est la question de la vie éternelle. Et Paul est très clair, en fait, il parle de la vie éternelle, c'est-à-dire paradis, royaume de Dieu, versus... Versus... J'ose pas prononcer le mot. Versus là où il faut pas aller, quoi. L'enfer. C'est de ça dont parle Paul. Et du coup, le fait de dire je crois à quelque chose qui te projette, en fait, dans une réalité incroyable. C'est déterminant pour cette vie et pour la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand t'écoutes le texte et tout, tu te dis, « Ah mais, dis donc, c'est juste ça, être chrétien. » Et tu te dis, c'est un petit peu facile de dire Jésus est Seigneur. Moi, j'avoue, pendant longtemps, je me suis dit, « Sérieux ? » Juste dire Jésus est Seigneur ? Juste dire Jésus est Seigneur, je me suis dit, mais il y a quand même plein de gens qui peuvent dire Jésus est Seigneur. C'est comme ça, vite fait, à l'arrache. Jésus est Seigneur, bon, ça, c'est vite dit, quand même. Si tu crois dans ton cœur, alors jusqu'où et jusqu'à quelle profondeur tu crois ça ? C'est fou, hein ? Parce que, finalement, on peut se dire, est-ce que le christianisme, c'est aussi facile que ça ? Et je voudrais replacer un petit peu ça dans le contexte, quand même. C'est que Paul, en fait, Paul, ce qu'il connaît comme vie de l'Église, c'est une vie de l'Église où les gens, quand ils disent « je crois » en Dieu, le Père Tout-Puissant, en Jésus-Christ et au Saint-Esprit, en fait, ce « je crois », c'est déterminant pour leur vie future, mais c'est hyper dangereux pour leur vie présente. S'ils le proclament, de quoi on parle ? Si ta bouche, t'as cru que c'était juste dans ta chambre, là, tu peux dire « Seigneur, si tu existes, fais que j'ai une bonne note demain, vite fait. » C'est pas de ça qu'on parle, hein ? En fait, Paul, vous avez bien capté, hein ? Paul, c'est celui qui parle dans les forums des Grecs, il vient dans les synagogues des Juifs, il vient et il dit à tout le monde, et devant tout le monde, « Hé, les gars, en fait, c'est Jésus, le Seigneur ! » Sauf que les gens, ils sont pas trop d'accord. Ils sont pas trop d'accord. Et donc, quand Paul nous dit « dire par ses lèvres que Jésus-Christ est Seigneur », c'est pas « dire par ses lèvres en catimini, dans sa veste ou dans sa couette », c'est « dire, être capable de le dire avec ses lèvres et dans tous les contextes ». C'est ça qui fait qu'en fait, le « dire par ses lèvres a du sens ». Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a des endroits où, en fait, on va dire « je crois » et où, en fait, on va dire « je crois » même si on n'y croit pas, mais ça n'a pas de conséquences. Et il y a des endroits, si on te dit « Mec, les chrétiens, on les donne au lion. » « Tu crois ou pas ? » « Tu crois ou pas ? » C'est ça qui est plus difficile. C'est ça qui est dur. Est-ce que là, tu crois ? Et est-ce que tu dis « je crois » ? » C'est ça qui est dur. Et en fait, le christianisme, en fait, il s'agit… Bon, ce n'est pas pour nous mettre à l'épreuve parce que les amis, on fait bien les malins comme ça. Parce que franchement, je suis qui pour vous raconter ça ? Moi aussi, c'est facile de dire « je crois » devant vous. Non, mais la question, ce n'est pas de se mettre à l'épreuve comme ça. La question, c'est de se rendre compte que ce dont la Bible parle, c'est d'une cohérence, en fait, entre le salut de Dieu, la question de la vie éternelle et la question de la vie présente. Si on dit « dis donc, ce verset, est-ce qu'il est aussi sérieux ? Est-ce qu'il est si sérieux pour la vie éternelle ? Est-ce que c'est ça, le salut ? » C'est-à-dire quand même, le salut, je vous rappelle que c'est important. Évidemment, il y a des gens qui se demandent « est-ce que c'est important ? Est-ce qu'à tous les âges, on est impacté par ça ? » J'ai entendu des gens dire « oui, la question de la vie éternelle, c'est un truc que les vieux se posent comme question. Mais est-ce que les enfants, est-ce que les ados se posent la question de la vie éternelle ? » Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des enfants qui avaient peur de la mort. Pour eux-mêmes, parfois, dans leur lit. « Ah, papa, j'ai peur de mourir ! » Voilà, des trucs comme ça. Et puis, parfois, on a aussi peur de la mort pour ses proches ou qu'est-ce qui se passe après. Et donc, du coup, la question de la vie éternelle, c'est une question qui est fondamentale pour l'avenir. La question de la vie éternelle. Et en fait, cette question, aussi importante qu'elle soit, elle prend toute son importance dans cette vie présente, sur la manière dont on est capable de le dire. Et la proclamation des lèvres, en fait, elle vient et elle est déterminante en ce qu'elle est une prise de risque dans ce monde. Je ne sais pas si on peut se rendre compte avec d'autres mots qui ont cet impact-là. Je pense à un autre mot, juste pour vous dire. Parce qu'en fait, on aurait pu... Je suis sûr que dans ce texte, ils auraient pu remplacer ce mot-là. Ils auraient pu dire « Je t'aime, Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Un truc comme ça. Je t'aime, c'est un peu pareil. Dire « Je t'aime » vite fait, comme ça, tranquille, ça va. Mais il y a des moments où il faut quand même le dire « Je t'aime ». Il y a des moments où c'est plus dur à dire « Je t'aime ». Je ne sais pas, par exemple, si on aime une amie, si on aime une copine et que quand ça va bien avec elle, on lui dit « On est en train de rigoler entre copines et tout. Les filles, je vous aime. » Mais qu'est-ce qui se passe quand les filles sont vraiment en difficulté dans une situation où elles se tapent la honte, où il y a des gens contre elles et tout ? Est-ce que là, on aime ? Est-ce que là, on va au charbon pour nos amis ? Si tu ne vas pas au charbon, laisse tomber. Tes proclamations d'amitié, elles deviennent complètement vaines. Et du coup, la question, c'est comme Paul, si tu es capable de dire « Je crois » dans un contexte où tu vas te faire bouffer par les lions quand tu dis « Je crois », « Ah ok, là, ça a du sens ce que tu es en train de dire. » Et bien, quand on se dit « Je t'aime », c'est pareil, il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens. Et donc, du coup, c'est des mots comme ça qui prennent tout leur sens si on est capable d'y aller aussi avec des actes. Ce n'est pas un mot simplement vain comme ça, c'est un mot qui implique toute notre vie. On sait bien quand il y a un couple qui passe devant Dieu, qui passe devant l'Église, qui passe même devant la mairie, même les couples qui ne sont pas chrétiens ou quoi, s'ils se disent « Je t'aime », c'est juste sérieux quand même. Il ne faut pas que ça soit bidon. S'ils se disent « Je t'aime » mais qu'ensuite, il n'y a pas la suite, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et donc, du coup, on se rend compte que ce sont des mots qui impliquent toute notre personne. Ce sont des mots qui, quand on les prononce, ce n'est pas « Je crois que ». Ce n'était pas « Oui, c'est mon opinion ». « C'est mon avis ». Non, ce n'est pas « Mon avis ». C'est « J'y mets ma vie ». Et du coup, le crédo, là, qu'on est en train de regarder ensemble, en fait, ce qu'il implique, c'est « Voilà en quoi je mets ma vie ». Et c'est pour ça que ce n'est pas d'ailleurs « Oh, je crois que Dieu, oh, il est Trinité, machin. » « Je crois que Dieu, il est comme ci, comme ça. » C'est « Je mets ma vie ». Je mets ma vie dans ce Dieu et dans le Dieu de Jésus-Christ. Je mets ma vie dans celui qui ressuscite les morts. Je mets ma vie dans le Saint-Esprit. J'y mets tout ce qui est en moi. Je crois. En fait, on aurait pu dire, au lieu de « Je crois en Dieu », je vous ai dit, on aurait pu dire « Je t'aime, Dieu le Père Tout-Puissant ». En fait, je crois qu'on aurait aussi pu dire « Je vis en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre ». Vous voyez, ce mot « Je crois », en fait, son synonyme, ce n'est pas « Je pense que ». Le synonyme de « Je crois », ce n'est pas « Je pense », c'est « J'existe pour ». C'est « Je vis là-dedans ». Vous comprenez la force de ce mot ? Et quand on est dans une proclamation, évidemment, dans les églises, c'est trop simple. Et en fait, vous savez, c'est ça qui tue l'église, parfois. C'est de dire trop simplement des choses. C'est de se lever, les cantiques et tout, on suit les paroles, on chante aussi « En Jésus seul, il y a mon espoir ». Alors que tu ne crois pas du tout. Mais bon, tu sais, tu as les paroles, qui s'affichent et tout. Tu es pris dans la musique, la musique est bonne, et puis tu avances. Et puis tu dis les trucs. Et puis en fait, on vit une vie de chrétien où en fait, on se fait bercer. Et puis, quelque part, on nous interroge de temps en temps. Et toi, tu en penses quoi en fait ? Tu es croyant ? Qu'est-ce que tu penses un peu ? Ouais, ouais, moi je suis croyant, je suis protestant, je vais dans un temple, je suis catholique. Mais est-ce que tu vis pour ça ? Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on retrouve en fait la puissance de la détermination du je crois qu'elle avait au troisième, au deuxième, au premier siècle après Jésus-Christ. la détermination du je crois, la dangerosité, la dangerosité du je crois qu'il y a dans la Bible. Toute l'implication du je crois. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour notre vie ? Sincèrement, sincèrement, moi je ne crois pas que le gouvernement soit si contre la foi chrétienne, tout ça. On entend ça, vous savez le complotisme, on l'a aussi dans nos petits milieux. Je pense qu'en fait, Satan n'a même pas besoin, Satan, vous savez, le diable. Satan n'a même pas besoin d'agiter les pouvoirs politiques contre nous. La question, c'est nous-mêmes, tout simplement nous-mêmes. Est-ce qu'on ne dit pas très fadement, fadement ça se dit ? Probe de français ici ? Fadement ? Non, il n'y a pas de probe de français. Avec fadeur, avec fadité. Je crois. Je crois. Est-ce qu'on ne le dit pas trop simplement ? Est-ce que ça a encore du sens en fait dans notre vie ? C'est-à-dire, si c'est je vis en, est-ce qu'en fait, notre implication, notre temps donné pour Dieu, donné pour Dieu dans la lecture de sa parole, donné pour Dieu dans la prière, donné pour Dieu dans l'implication qu'on a pour témoigner de lui auprès des autres, dans le temps qu'on passe pour les ministères de l'Église, etc., etc. Est-ce qu'en temps, notre je crois est cohérent ? Regardez, quelqu'un qui dit je t'aime à ses enfants, j'ai mes enfants ici, si je dis je t'aime à mes enfants et que je ne suis jamais là, et que je suis toujours énervé contre eux, et que dès que je rentre, parce que j'ai dit je ne suis jamais là, je suis toujours énervé contre eux, bon, compliqué, c'est surtout quand je suis avec eux que je suis énervé, mais si quand je rentre, je m'énerve sur eux, si je montre en permanence que finalement, à chaque fois qu'ils me demandent quelque chose, je crevardise, alors filez 10 balles, ne t'inquiète pas Zoé, je te les file, si à chaque fois, en fait, je suis comme ça dans la réticence, et qu'après je dis je t'aime à mes enfants, ils sentent bien que ça ne va pas aller, ça ne va pas aller, il y a une question de temps, et bien pour Dieu c'est pareil, il y a une question de temps pour Dieu, il y a une question d'argent pour Dieu, vous savez, quand je dis je t'aime à mes enfants, ce n'est pas que je veux les pourrir gâter, je ne veux pas pourrir gâter mes enfants, donc du coup, je ne leur donne pas tout mon argent, tout le temps, je veux juste que mon argent serve à mon projet de leur manifester mon amour, mon argent est destiné à ça, et donc quelque part, s'ils me demandent quelque chose, s'ils me demandent de l'argent, en fait, parfois, c'est parce qu'ils sont petits, après, il ne faut pas déconner, après, attention, mais tant qu'ils sont sous ma responsabilité, je veux que mon argent soit un outil pour leur communiquer que je les aime, et que, effectivement, l'argent m'a été donné pour vivre avec eux, pour leur faire du bien, en fait, derrière, ce n'est même pas satisfaire à leurs envies, mais c'est manifester que cet argent est un don que nous partageons, c'est une idée, et bien si, avec Dieu, notre argent n'est pas utilisé pour ce Dieu en qui on dit je vis pour, j'existe en Lui, je l'aime Lui, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, en fait, c'est juste le signal que notre je crois n'y va pas, parce que, parce qu'il y en a qui sont morts pour je crois, alors, dans une époque où on ne meurt pas pour je crois, il faut que notre vie dise qu'elle est dans la foi, c'est une question d'argent, c'est une question de relation sociale, à cette époque, il y a des gens qui, quand ils ont dit je crois, ils ont perdu tous leurs amis, vous savez que ça existe encore ça, bien sûr qu'il y en a qui le savent ici, je sais qu'il y en a qui le savent ici, qu'est-ce que c'est de se convertir d'un milieu, par exemple, musulman, qu'est-ce que c'est de se faire rejeter par sa famille, d'avoir une incompréhension fondamentale autour de soi, mais pourquoi ? Pourquoi tu rejettes nos valeurs ? Pourquoi tu rejettes ta famille ? Pourquoi tu rejettes la religion de ta mère et de ton père ? Pourquoi tu nous fais ça ? C'est terrible, c'est terrible, et bien ça, c'est quelque chose qui s'est vécu et c'est encore ça, quelque part, le je crois, aujourd'hui, il a ça. C'est vrai que, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, si on va jusqu'au bout de nos convictions, les amis, ça va être dur, moi, je me suis encore embrouillé avec des amis la semaine dernière. Plutôt, c'est des amis qui sont venus m'embrouiller. Ils sont venus m'embrouiller sur Facebook, sur Messenger, etc. Je me suis fait enchaîner, défoncer, sans répondre, quasiment sans répondre, sur des histoires, sur des histoires liées à des positions chrétiennes. Voilà. Mais en fait, ça, ça peut nous arriver, ça. Est-ce qu'on est prêt à ça ? Et dans tout le temps, dans tous les milieux. C'est-à-dire qu'il faut être sage. On n'est pas obligé de dire tout, n'importe quoi et tout le temps. Parce qu'en fait, il y a des gens qu'on ne vient pas agresser avec notre foi. Mais il y a un moment donné, à un moment donné, j'ai bien dit à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller lundi. Mais à un moment donné, si on est appelé à rendre compte de notre espérance, c'est une phrase un peu compliquée pour dire, s'il y a quelqu'un au boulot, si notre chef, si nos collègues nous disent « Oh, faites-toi, t'es quoi ? Qu'est-ce que tu crois ? Tu tergiverses ? Tu fuitailles ? Ou tu réponds ? » Question quand même. Et elle est dure. Elle n'est pas si facile que ça pour tout le monde, je sais. Je sais qu'il y a des milieux où ça ne va pas. Je sais qu'il y a des milieux où c'est compliqué. Je sais. Mais il y a un moment donné, où on doit se poser la question « Est-ce que je suis en train de faire une infiltration lente et douce et c'est pour ça et je ne veux pas braquer autour de moi ? » Ou est-ce que je suis en train de déguiser ça, ma grosse trouille ? Là, ça ne peut pas aller. Je crois. Je crois. Les amis, dans la Bible, ce que nous dit Paul, c'est que le « je crois » suffit à la vie éternelle, au salut et à une vie en pleine communion avec Dieu où Dieu déverse aussi ses bénédictions, sa grâce dans notre vie. Parfois, ce n'est pas très spectaculaire. Et pourtant, dans un cœur qui croit, dans un cœur qui sait l'amour de Dieu, il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Il les reconnaît, les bénédictions de Dieu. Ça, c'est ce que Paul dit. Ne doutez pas que le « je crois » dont parle Paul, que la proclamation d'élèves dont parle Paul, c'est une proclamation qui implique toute notre vie, toute notre existence, toute notre manière de vivre, notre manière d'être. Et ça, c'est ça qui fait que nous sommes des hommes, des femmes, des ados, des enfants qui ont quelque chose à offrir à ce monde. C'est qu'en fait, quand on dit « je t'aime », on aime vraiment. Quand on dit « oui », c'est « oui ». Quand on dit « non », c'est « non ». On est capable de se positionner. Et quand on dit « je crois », ça veut dire que nos convictions, c'est du béton armé. C'est de ces convictions que nous parle Paul. Et je vais terminer en regardant un verset qui va compliquer un petit peu ce que je viens de dire. Et on va prendre ça dans Marc et je vous raconte juste l'histoire. Ouais. C'est le verset d'après. C'est l'histoire d'un gars qui vient et qui est terriblement inquiet pour son enfant et puis qui se demande si Jésus peut faire quelque chose. Et Jésus fait quoi ? Si je peux ? Et Jésus lui dit « mais en fait, à celui qui croit, tout est possible. tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois que Dieu peut tout ? Est-ce que tu crois ça ? C'est fou quand même. Et c'est dur à croire. Et même, en fait, vous avez entendu ce que j'ai dit sur le « je crois » ? Ça veut dire mettre tout, mettre toute sa vie, aller jusqu'à se faire croquer par des lions, donner son argent, donner toutes ses relations sociales, se taper la honte au travail ou au collège, etc., etc. Et peut-être que vous vous êtes dit « mais il est dingue, mais est-ce qu'on en est là ? » Et en fait, je voudrais terminer en vous encourageant parce qu'en fait, on étudie, on est en chemin et je voudrais qu'on reprenne la réponse de ce papa. Je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. Et il y a des versions qui disent « je crois, viens en aide à mon incrédulité. Je crois, mais viens en aide à ce que je ne crois pas encore. » Vous voyez ce que je veux dire ? Les amis, ce que je voudrais vous dire pour terminer, terminer vraiment, j'ai déjà dit que je terminais, c'est que aujourd'hui parfois, on entend dans notre société des gars qui nous disent « ouais, vous savez, les gars qui disent « je crois, je crois » et qui savent trop, c'est quand même des malades, c'est des fous, c'est des intégristes, c'est des fondamentalistes. Il faut quand même douter un peu parce que si on ne doute pas, on a trop de certitudes, etc. » Moi, je crois que la Bible, elle dit l'inverse. Elle dit « crois, crois pas des salades, crois la vérité, crois, crois pas que tu es le plus fort, crois justement que tu es petit mais que Dieu peut tout. Crois pas que tu es le meilleur ou le plus intelligent, bien au contraire, mais crois que Dieu est tout. » La Bible, elle incite à croire, croire, croire et en même temps, elle reconnaît. Bien sûr que c'est dur de croire. On ne se prend pas pour des fous. Moi, je ne vous dis pas franchement, il y a un lion en face de moi, je ne sais pas si je lui dis « hey lion, lion, je crois, je crois » je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Mais ce n'est pas bon pour nous. En fait, nous sommes là pour vivre avec des convictions. Si je dis à ma femme qui est au fond là, si je lui dis « je t'aime », si je lui dis « mais si c'est tendu, je ne sais pas vraiment si je suis capable de te dire « je t'aime », elle va dire « comment ça ? C'est quoi ton problème là ? » Voilà. Et du coup, je vous invite dans cette période où on va étudier le credo, je vous invite dans ces moments à ce que ce soit pour nous tous une réflexion sur la foi. Oui, parfois, c'est dur de croire la vie éternelle. Oui, c'est dur de croire l'enfer, le paradis, le ciel, les démons, les anges, la résurrection de la chair, etc. C'est compliqué. On est là pour réfléchir tous les prochains samedis et dimanches. On est là pour réfléchir sur ça. Mais par-dessus tout ce que je voudrais qu'on demande. Seigneur, Seigneur, viens en aide à mon manque de foi. Je ne suis pas là pour me valoriser dans des doutes bidons. Je ne suis pas là pour me valoriser dans le fait que je suis quelqu'un qui est cartésien, qui est scientifique, qui fait attention avant de croire à n'importe quoi. Non, non. Seigneur, je veux te croire et te croire toi. Oui, Père éternel, je te remets notre foi à chacun d'entre nous. Je te remets notre foi, Seigneur, pour qu'elle ne soit pas une proclamation des lèvres vaines, pour qu'elle ne soit pas une manière de bien être considérée peut-être dans notre famille parce qu'on a parfois des familles chrétiennes et qu'en fait, c'est quand même mieux de dire qu'on croit en Dieu dans notre famille sinon ça ferait de la peine à maman ou on est dans un milieu chrétien ou même on est dans l'église et puis on s'est habitué à venir à l'église et puis on sent bien qu'on est quand même dans une église un peu évangélique, tout ça. C'est quand même relou de partager des doutes, on va se faire mal voir, on va passer pour quelqu'un de bizarre. Seigneur, je te demande vraiment que toutes ces choses-là, tu nous permettes de les mettre en lumière devant toi et qu'aucun de nous ne dise je crois trop facilement mais qu'on y réfléchisse, qu'on porte ça devant toi et qu'on re-réfléchisse à nos convictions. Seigneur, ce n'est pas si facile que ça de croire dans ce monde. Je te demande que tu viennes par ton Saint-Esprit et que tu nous donnes des bonnes convictions, des convictions qui feront de nous des hommes et des femmes crédibles, des hommes et des femmes solides dans ce monde. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada